cette vidéo je vais commencer à m'adresser au soi-disant ministre de l'énergie abaka vous pensez que la propagande que vous êtes en train de mener que les guinéans sont dupes que les guinéans sont bêtes ils vont pas comprendre je vais vous poser la question lorsque le cnrd est venu au pouvoir pourquoi les premières années une année il n'y avait pas de problème d'électricité pourquoi c'est maintenant c'est la question qu'on doit se poser vous pensez que les gens sont bêtes un gouvernement de facebook tu as essayé de me répondre moi directement abaka kamara maintenant je vous pose la question pourquoi à ce moment vous étiez du côté de la sec société d'eau de guiné et qu'est ce que vous avez apporté là bas rien du tout si ce n'est pas le gouvernement de mamadou doumbouya est-ce que des gens comme vous abaka vous vous devez devenir vous pouvez devenir directeur à plus faute raison ministre dans un pays sérieux ça dit ils vont du côté de calette et de calette à son appétit est-ce que la construction de ces barrages c'est un franc vient des poches de l'état c'est le savoir-faire la sagacité des autres les relations les carnets d'adresse des autres qui a permis la guinée avoir ces barrages là si le cnrd à des compétences si le cnrd à des relations si le cnrd est capable de quelque chose pourquoi vous n'allez pas chercher aussi des marchés à l'étranger c'est à dire quand je dis ce gouvernement c'est un gouvernement de facebook aujourd'hui je vous dis il ya le courant parce que abakar il me dit ah c'est pourquoi s'il ya le courant ils vont refuser de donner nous savions tout simplement parce que le bandit pour préparer sa candidature oui il faut tout bloquer et vers la fin maintenant vous dit à grâce à mamadie il ya eu des réformes c'est rentré c'est sorti et c'est rentré c'est sorti il ya la flandie carabossi c'est pas donc donc quand c'est rentré c'est sorti sinon la famille les guinéens pourquoi les bandits ne répondent pas à cette question lorsqu'ils sont venus ils ont fait une année il y avait le courant 24 heures on a traversé des saisons sèches on a traversé des saisons sèches où il y avait le courant 24 heures il y avait le bateau turc maintenant on vient vous insultez le président facondé car vous pensez que ces barrages là c'était pour la famille de présents facondé car vous pensez que non le bateau c'était pour la famille de présents facondé vous avez fait partie le bateau c'est là tout le problème a commencé c'est là tout le problème le sénégal il avait le bateau pendant cinq ans on n'a pas entendu des sénégalais paris là bas on n'a pas entendu les sénégalais parler en côte d'ivoire en côte d'ivoire lors de la canne passée lors de la canne passée là il y avait le bateau là bas aussi en côte d'ivoire mais des comédiens comme ça vous êtes incapable de donner le courant au guiné 24 heures sinon pourquoi les premières années là il y avait le courant pourquoi il y avait le courant pourquoi c'est maintenant il n'y a pas le courant pourquoi c'est maintenant vous n'avez pas le courant le cnb pourquoi c'est maintenant vous pleurez pourquoi avant il n'y avait pas ce problème c'est maintenant donc vous allez accuser les autres vous allez passer tous vos temps à critiquer le le gouvernement du présent facondé voilà ils ont fait ceci ils ont dépassé vous pensez que le peuple de guiné les guinéens n'arrive pas à comprendre cela votre petit jeu si vous voyez aujourd'hui les guinéens réclament c'est qu'il y avait le courant pourquoi les guinéens ne réclament pas d'avions pourquoi les guinéens ne réclament pas d'avions parce qu'il n'y avait pas ce que les guinéens avaient avant le coup d'état c'est ce que ce sont ces choses là qui vous demandent ils avaient l'électricité on vous demande l'électricité encore vous êtes venus gâter tous les projets en afrique vous avez piétiné tous ces projets maintenant ça se flanquer pour insulter l'ancien régime abakar il faut avoir honte quand même abakar kamara il faut avoir honte si ce n'est pas mon qui qui dans un gouvernement sérieux vous avez quel parcours abakar kamara vous vous avez quel parcours vous êtes le plus nul de tous les ministres actuels parce qu'il ya beaucoup de tocard qui sont partis abakar kamara de l'énergie ceux qui veulent savoir c'est de qui je m'adresse voici le comédien dont je parle c'est lui un gouvernement de facebook c'est des gars qui nous suivent à la lettre mettez les clés partagés comme j'ai dit ils ont le courant ils refusent ils attendent la candidature du bandit mamadit d'oubouya pour venir dire que vous avez vu mamadit est venu on a donné le courant effectivement c'est ça le jeu quand on vous met le feu souvent des à conakry là bas on donne le courant 24 et comment vous faites pour donner le courant 24 c'est qu'il ya les moyens de donner tout le problème aujourd'hui c'est un problème d'argent vous avez fait partie le bateau parce que vous êtes incapable de payer l'argent aujourd'hui les entreprises privées qui aident l'état tous les pays du monde c'est comme ça bandes d'un compétent vous êtes incapable aujourd'hui de payer vos factures l'interconnexion il ya des pays le mali le mali le burkina c'est la côte d'ivoire qui donne le courant ça veut pas dire que l'état est incapable mais si l'état paye ses factures il n'y a pas de problème si le si la population a le courant est ce que ces pays là vont dire ah non notre état est incompétent non parce qu'ils n'ont pas assez de cours d'eau pour faire des barrages donc si la côte d'ivoire les donnent eux eux ils payent l'état aussi à leur intérêt là dessus mais on vient on insulte les anciens ah non ils n'ont rien fait la grecque en commentaire est ce qu'il y avait le courant avant le 5 septembre où il n'y avait pas le courant est ce qu'il y avait le courant la première année des bandits des voyous là s'il y avait le courant dit qu'il y avait le courant en commentaire ça dit ces idiots là pensent que non ils peuvent venir endormir les guinéens et la manipulation là c'était au début vous avez échoué sur tous les plans vous avez échoué sur tous les plans ne pensez pas que vous allez continuer à endormir les guinéens à bakar au loin vous êtes le plus nul des ministres de tous ces ministres qui sont là aujourd'hui vous êtes le plus toccard à bakar même ceux qui n'ont pas aimé le président facondé on dirait à césar ce qui appartient à césar même ceux qui n'ont pas aimé le président facondé ils vont témoigner ici qu'il y avait le courant 24 heures sur 24 mais pas d'incompétent oui tu m'as répondu c'était pour dire que non l'état ne peut pas avoir oui rien n'a changé c'est qu'on ne dit pas la vérité aux guinéens c'est que les courants et autres là c'est des accords qui ont été signés avec les chinois mais si vous ne voulez pas respecter mamadi veut faire veut faire plaisir à la france parce que tous les accords qui ont été signés l'accord 4 des 20 milliards tout ça ça a été bafoué parce que la guiné 10 ans 20 ans on n'allait pas s'endetter encore ça dit chaque année les chinois devaient injecter plus de 1 milliard dans notre économie 1 milliard de dollars chaque année est ce qu'on avait besoin de de chercher à commander déjà le cnrd qui vient d'arriver la dette au dessus de de 2 milliards aujourd'hui vous ne parlez pas de ça comment le gouvernement du président facon de s'est arrangé lorsqu'il est venu il a fait des démarches partout il s'est promené on n'a pas donné cinq francs grâce à ces réseaux il a pu avoir ces contrats là ces accords avec les chinois mais ce sont ces accords qui sont piétinés aujourd'hui il faut dire ça au guiné au lieu de vous flanquer pour dire voilà l'état guinéen s'est rentré si vous vous êtes capable de changer la donne pourquoi vous ne construisez pas des barrages vous laissez pour les chinois banne d'un compétent au lieu de dire la vérité au peuple de guiné vous êtes là à insulter ceux qui ont bien fait pour ce pays là le sac de riz est à combien on avait ébola ici on a connu covid le pays a l'air bien mais banne d'un compétent le gars va se flanquer parce que moi j'ai dit ils ont le courant c'est juste politique effectivement c'est ça c'est purement politique tout ce que vous êtes en train d'économiser là c'est quand ils vont dire le bandit il est candidat maintenant ils vont dire à maman dit arrivé voici maintenant on donne le courant 24 heures pour que les guinéens disent et pourtant il n'a rien à apporter absolument rien c'est ça l'enjeu c'est ce que vous ne voulez pas qu'on dise au guinéens il y a le courant si la population guinéens si tout le monde c'est tout de suite là pour mettre le feu derrière ces bandits là ou alors ils vont vous donner le courant 24 heures sur 24 mbarafala oubèfou yantira nagirago et mou yagi ma yagi taré founu fina horaire gare à fanira à fakira toussono yagi taréna nagira il ne connaissait bien si ce n'est pas le rapport de force et moralim salut on ne les conseille pas du tout tout ce qu'ils connaissent c'est de les piétiner ou les piétiner ya cause et qu'il a tombe amène vous ne voyez pas d'un quartier quand les gens sont sur le maillot et brakura nafa avec amouna fa mané parce que cobri ils veulent pas dépenser aujourd'hui l'argent tout un problème d'argent ils ont fini de délapider tout le bien les bandits ne peut plus payer les entreprises privées ce n'est qu'un autre bateau n'a rien fait falama et l'agina car est important ce qu'on a les gens de calou voilà le commentaire des guinéens ici il y avait le courant 24 heures sur 24 la guiné camoun a fait falama et tabacar vous êtes espérant quoi vous êtes espérant quoi si ce n'est pas dans la démagogie abaca vous êtes espérant quoi votre passé vous avez fait quoi pour être c'est à dire pour avoir pour mériter le poste de ministre un gouvernement de facebook il n'y a pas un ministre qui adore facebook et toi abacar camara il n'y a pas un ministre facebook le gouvernement du présent fracondé qu'est ce que fndc l'opposition n'a pas dit contre le régime d'alpha condé est-ce que vous avez entendu quelqu'un un jour minute la famille est-ce que vous avez entendu autant du présent à fracondé vous avez entendu autant du présent fracondé un ministre sorti pour répondre quelqu'un mais vous tellement que vous n'avez rien à faire ça dit c'est nous nous qui parlons là vous n'avez rien à faire vous passez tout votre temps dans nos comptes qu'est ce qu'ils ont dit ban de vos rien on est de changer la donne fermer nous mêmes nos bouches là vous êtes incapable de le faire ce que nous nous disons c'est comment sortir pour tromper c'est comment c'est comment sortir pour raconter des salades comment trouver des salades pour dire aux guinéens à un moment donné il faut changer à un moment donné il faut changer vos comportements de bidon de médioque au burkina vous n'allez pas voir les ministres de là bas comme ça donc la famille ils ont effectivement le courant ils ont effectivement le courant ils ont effectivement le courant ils font exprès voilà il ya le courant ils peuvent donner des mais c'est question de moins il ya des entreprises privées qui vendent du courant à l'aider il ya le sénégal qui donne de l'autre côté il ya la côte d'ivoire qui donne la guinée on peut avoir 100% 24 bon d'abord pour contre lui même pour se contredire l'ancien ministre de l'énergie avant qu'est ce qu'il disait qu'il y avait un problème de transport non il n'y avait pas de de cab ainsi de suite c'est parce que l'ancien ministre avait dit à ce moment le courant c'était 24 lui abakar vient il vient raconter des salades d'ailleurs les médias que vous prenez là guinée news là ça partit à qui c'est pas les ussoubundu c'est démagogue là guinée news ce n'est pas pour les ussoubundu médias guinée là le le patron de médias guinée il n'est pas directeur dans ce gouvernement ça dé foutez nous la paix ouais vous pensez que la propagande du cnr de ça peut passer vous fermez les grands médias ceux qui doivent dire la vérité aux guinéens vous fermez ces médias là des gens comme les guiné news ou bien guiné news et médias guinée dont les patrons sont des directeurs dans ce gouvernement vous pensez que ces médias vont dire le contraire foutez nous la paix ce que les guinéens demandent c'est l'électricité ce que vous avez trouvé avant le 5 septembre de donner aux guinéens il y avait le courant c'est ça la vérité ils ne vous ont pas demandé grand chose ils ne vous ont pas demandé grand chose que ce que vous avez trouvé dans la maison de laisser quand vous venez vous trouvez la télé blanc noir les gens suivent les matchs avec ça on regarde le journal palais avec la télé blanc noir vous vous venez que non les anciens là ah non ça c'est ancien ça ne va pas quand vous allez donner écran placement maintenant votre écran placement là ça s'allume pas c'est pas mieux de regarder blanc noir c'est aussi simple que ça vous êtes venu vous avez trouvé l'électricité vous avez trouvé que la vie des guinéens était moins cher le sac de riz deux cent trente mille nous sommes aujourd'hui à 375 mille les guinéens travaillaient je dis bien les guinéens travaillaient fonctions publiques 12 9200 vous envoyez tous ces gens à la retraite sans mesure d'accompagnement les enseignants contractuels quinze mille enseignants contractuels sans salaire aujourd'hui bande de de vagabond c'est ça la vérité c'est pourquoi vous n'aimez pas les blogueurs c'est ce que nous nous dénonçons et c'est ça la réalité du tiret quinze mille enseignants contractuels dix mois de salaire bande d'incompétents comment ils vont nourrir la famille et pourtant le régime d'alfa condé malgré les critiques et tout on n'a jamais entendu de telles bêtises dans un état sérieux vous n'allez pas entendre cela dès des contractuels des enseignants ce qui est même l'état bande de vaux rien payer les dix mois derrière des enseignants contractuels eux aussi quand je dis ces gens là ils ont ils ont un problème aussi c'est à dire vous vous n'avez pas gréver au moment que vous devez gréver à la veille des examens vous n'avez pas gréver vers la fin de fermeture des classes vous n'avez pas gréver c'est pendant les vacances là vous allez gréver les gens même vont se moquer de vous lorsque je vous disais ici de ne même pas vous asseoir avec les moricondés ceux qui vous ont trompé qu'on allait vous prendre à la fonction publique je vous avais dit des gens qui n'ont pas pu prendre mille personnes c'est dix mille enseignants contractuels qu'ils allaient embaucher à la fonction publique on vous dit c'est un problème d'argent des gens qui n'ont pas pu vous payer en tant qu'enseignants contractuels c'est eux qui vont vous recruter à la fonction publique pour vous payer en tant qu'enseignants contractuels où vous êtes mal payé vous n'avez pas davantage ils n'ont pas pu vous payer c'est eux qui vont prendre dix mille ça dit je dis même les enseignants là est ce que vous vous êtes intelligent est ce que vous vous êtes intelligent quelqu'un qui n'a pas pu vous payer en tant que contractuels c'est lui qui va vous empêcher dix mille personnes je vous avais dit ça ici où nous en sommes aujourd'hui où nous en sommes on vous a dit d'abandonner vos dix mois ils vont en retour ils vont vous prendre d'abord on vous insulte vous même et vous ne voyez même pas la vérité dans tout ça et là je bats toi qui dit que si je suis garçon là si ta maman n'a pas de mari là moi je ne peux pas être le mari de ta maman si ton père ne paye pas la dépense moi je ne vais pas rentrer en guinée pour payer la dépense de ta famille je vais rentrer en guinée là je vais dans ta famille toi et l'âge balle tu n'as même pas honte moi je suis là tu as flanqué là bas tu me regardes non si tes soeurs n'ont pas de mari là moi je ne veux pas être le mari de comme on appelle des démagogues je vais rentrer en guinée quand j'étais là bas en 2020 j'étais chez toi attendez je vais montrer à ce maudit là des maudits comme ça là attendez si ta maman n'a pas de mari là c'est pas moi vous allez chercher il faut rentrer tu connais pas le mari de ta maman laissez moi il ya des moutons là il faut les répondre comme ça se doit je vais lui montrer que c'est eux qui ont peur de mamadie moi moi le général cinq étoiles voilà mon gars lui c'est votre mamadie qui est là c'est bien et bien moi en sud amaro voilà mais voici avec mamadie ici voilà ça c'est en 2020 mais voici avec votre bandit de mamadie dombouya mais voici avec mamadie où il en avait ses lunettes mamadie n'était rien ça c'était en 2020 on s'était croisé échangé son numéro j'ai tout moi je sais pourquoi je me bats si j'étais un opportuniste là il n'y a pas un blogueur qui pouvait défendre mamadie mieux que moi mais nous c'est la vérité que nous défendons si c'est de l'argent on pouvait prendre maudit là moi je suis déjà là mais je dérange j'ai pas besoin d'aller en guinée voilà non non déjà il a il a il a compris c'est vous qui cherchez mamadie moi je cherche pas mamadie moi j'ai déjà vu mamadie moi j'ai déjà le numéro de mamadie avant vous si moi j'étais opportuniste là c'est dès les premiers jours moi je pouvais profiter de moudit comme ça là moi je suis là déjà est ce que moi j'ai besoin de rentrer déjà je suis là je dérange alors si le jour que je vais rentrer je vais tout gâte déjà que moi je suis là si moi j'étais dans l'armée ou alors là l'affaire là était finie si moi j'étais dans l'armée l'affaire là était finie et là yago basso merci non non laissez le maudit là parce qu'ils n'aiment pas la vérité les démagogues le pays est où aujourd'hui ça dit vous voyez là vous voyez la réalité vous refusez de parler aujourd'hui les guinéens souffrent on a connu ebola dans ce pays là nos frontières étaient fermées mais le gouvernement du présent alpha condé ils ont tout donné à ce pays c'est ça la vérité donc quand vous enlevez un gouvernement vous faites mieux que ces gens là mais vous ne pouvez pas nous reculer en arrière les fondations les fondations bandes de tout car là il faut parler encore je les ai dit la manière dont ces moutons là se comportent c'est comme ça on doit se comporter un vrai quand vous venez vous parlez mal moi j'ai la réponse est je vous ai dit nous ne sommes pas des journalistes voilà nous nous sommes des blogueurs quand vous venez là on vous parle mal aussi ici donc quand le combat continue abakar abakar kamara le le ministre blogueur parce que charles charles white est parti il a suivi ma sortie où j'ai bel et bien dit que ils ont le courant ils font exprès ils n'ont pas d'argent ils sont en train d'économiser c'est quand la candidature du bandit m'a dit de mouya sera annoncée que les bandes ils vont donner le courant et ils vont commencer maintenant à faire de la démagogie pour dire ah vous avez vu il n'y avait pas de courant m'a dit m'a dit à trouver une solution ou alors il n'a pas trouvé de solution il ya le courant c'est question de moyens seulement et les bandits pour tromper pourquoi il m'a répondu parce qu'il sait que j'ai étalé leur secret ou alors il ya quelqu'un qui est là bas qui m'a remonté l'information ils peuvent donner le courant 24 heures mais les bandits ne veulent pas dépenser les bandits veulent attendre le moment opportun ça dit faut mettre les guinéens dans le noir c'est quand ils vont annoncer la candidature du bandit mamadou mouya c'est là maintenant ils vont dire ah vous avez vu le courant est là 24 heures c'est ça la vérité c'est cette vérité qu'ils ne veulent pas que les guinéens consomment ils ne veulent pas que les guinéens entendent ça partagé abakar les médias que vous prenez là la sortie des benito dépasse ça tijan la puissance paikosare adj le king mamoud sila konaté pitaka en sous même pas comme nous autres leurs publications seulement ils vont c'est à dire ils vont tout casser tous vos mensonges là la guiné vous pensez que quoi comment maki l'olong aliboro fanifana moment où l'on va faire le coup d'état vous avez dansé pendant une année il y avait l'argent le courant était là vous fisez tout ce que vous voulez maintenant il ya plus d'argent il ya plus d'argent dans les caisses de l'état c'est ça la vérité c'est la faute de qui si au moins le cd le cnr n'avait pas fait une bonne première année où il y avait le courant on a dit non ils sont venus il n'y avait pas le courant il n'y avait pas un manque de courant les guinéens n'étaient pas dans les rues pour réclamer le courant non il n'y avait pas ça les guinéens n'étaient pas dans les rues pour dire la vie chère pour dire le sac de riz est cher non ça dit c'est un groupe de voyous qui s'élevé je vous dis même si c'est l'eau d'aller si le président alpha qu'on est même avait démissionné et que les élections c'est l'eau d'aller gagné walloy ces voyous là allait faire le coup d'état même si docteur cassoli c'est lui qui était le candidat du rpg je vous jure que ces voyous là allait faire le coup d'état walloy ces voyous là c'était le pouvoir que les voyous la chercher vous avez vu encore l'affaire de drogue un cnrd non mais quelle honte au moment que le mali le burkina lutte contre ce fléau là vous n'entendez pas au mali l'affaire de drogue la dernière fois que les maliens ont saisi de la drogue en grande quantité c'était à la rentrée après ce guéri là j'oublie le poste frontalier là coureux malais à coureux malais plus de 500 kg de cocaïne le sénégal pareil la drogue a quitté conakry pour aller à bamako bamako sénégal ça a été saisi la frontière libérienne pareil en côte d'ivoire pareil hier à l'aéroport de conakry attendez je vais bien voir le montant non mais le pays là est foutu le pays est foutu à jamais 811 200 héros saisis en liquide hier à l'aéroport de conakry 811 200 héros et 4 kg de cocaïne celui qui avait les 811 000 ils avaient encore 4 kg de cocaïne c'est à dire deux personnes deux guinéens à l'aéroport de conakry et la douane aussi a saisi ce matin ce matin à 5 kg de cocaïne avec un passageur guinéen qui s'embarquait pour la france via air maroc vous savez que air maroc quitte je vous dis la douane guinéen quoi qu'on dise ils font bien leur boulot la douane guinéen ils font bien leur boulot mais lorsque les patrons eux mêmes on vous appelle on a parlé des saisies récord trois tonnes de cocaïne où sont les coupables où sont les responsables malgré tout ce beau travail margues tout ce beau travail hier 4 tonnes 4 kg saisis ce matin encore 5 kg savez air maroc bouge très tôt je crois à trois heures quatre heures du matin à conakry 5 kg de cocaïne la guinéen n'est pas devenu plaque tournante de la drogue mou baradier falla du fait falla la guinéen kébé et moi même merci à rouba pour les étoiles donc la famille voici les réalités du pays aujourd'hui un groupe de faux type qui ont pris la guinéen en otage et mousses et faut cambré baya fait ils ne font rien d'autre mounier nos recettes aujourd'hui la douane tout est versé à la présidence mora impobili des gens qui n'ont aucune notion de la de la république prennent la guinéen en otage que le pays va aller de l'avant d'accord abakar il faut sortir encore tu vas parler tes cocons là ils peuvent rien vous communiquant cocons là ils peuvent rien j'ai dit je le répète abaka kamara vous êtes le plus nul attendez je vais bien montrer sa photo parce qu'il faut pas les guinéens vont dire je parle d'un autre abaka il ya trop d'abaka kamara mais celui qui était le soi-disant directeur de la seg c'est de lui je m'adresse vous le voyez des faux types comme ça communiste de l'énergie lui il a fait qu'elle étude il a quel passé il a quelle expérience pour prendre ce des toccards comme ça communiste de l'énergie quand il s'agit de faire la démagogie prendre les médias aller voilà les barrages nanani nanana au départ ils nous ont dit ici qu'il n'y a pas d'eau c'était la saison sèche à le barrage où il n'y a pas d'eau pourtant le cnrd avait fait une année ils avaient traversé la saison sèche il n'y avait pas de problème il y avait de l'argent il y avait le bateau turc on n'avait pas de problème c'est quand ils ont fait partie le bateau turc c'est quand ils ont commencé à voir des problèmes d'argent maintenant que l'eau il ya il pleut actuellement le barrage même est inondé il vient dire encore que non 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 il ya ceci cela je vous ai dit un ils n'ont pas respecté les accords et aujourd'hui les bandits n'ont pas d'argent c'est tout les bandits n'ont pas d'argent donc ne nous fatiguez pas l'argument là ça tient pas tout le problème c'est des hommes compétents qui sont à la tête du pays c'est ça la vérité lorsque des incompétents c'est comme moi d'amaro vous me prenez tout de suite là vous me nommez pilote d'avion et si l'avion fait l'accident c'est la faute de qui on attend d'amaro tongo ont fini pilote d'avion n'a avion n'oubira celui qui m'a nommé là celui qui m'a donné la responsabilité c'est pas sa faute si on a des ailes compétents aujourd'hui tu ne connaisses rien du tout gouvernement jéréma kyanara ils n'ont pas de relation et moussé sécolon juste en train de signer les papiers c'est ça la vérité des vauriens comme des amara comme ça la co-sécrétaire des vagabonds qui se promènent à longueur de journée co-sécrétaire quoi qu'on dise ce crédit bangou est ce qu'on peut comparer le parcours le diplôme de crédit à des vauriens comme les amara un groupe de tocas réunis et un groupe d'incompétents réunis vous êtes incapable de gérer le pays au lieu de dire la vérité vous êtes là quoi voilà les anciens ils ont fait ça nanani nanana et tous leurs problèmes c'est les anciens et tous les problèmes c'est les blogueurs c'est facebook bandes d'incompétents pourtant le gouvernement du président le fait qu'on est ici à malgré les critiques eux ils étaient en train de travailler mais vous vous êtes là non mais franchement j'ai pitié de ce pays un petit groupe seulement un groupe de comédiens un groupe de comédiens sortez encore nous on a le temps moi je suis je suis en pause comme ça là je suis en pause je suis en train de travailler je suis en pause je rentre encore le soir on m'envoie quelque chose d'abord je vous suis pas moi si les gens ne m'envoient pas voilà je vous suis même pas si des gens ne m'envoient pas et que je prends le temps de regarder moi je vais vous regardez pourquoi un groupe de vous rien du tout cas qu'est ce que vous apportez aux gens si vous voyez que les gens ne regardent même pas la rtg il n'y a rien de bon ya pas de sérieux c'est un groupe de menta donc merci à tous les patriotes le combat continue et donnons-nous la main de de yomou jusqu'à kassa tous les dignes fils de ce pays je vous ai dit ce n'est pas l'affaire du présence alfa condé le présence alfa condé aujourd'hui à 86 ans ce n'est pas l'affaire de la cellule dalle ce n'est pas l'affaire de sidé à tour et ce n'est pas l'affaire d'un parti politique aujourd'hui c'est l'affaire de tous les guinéens aujourd'hui si nous avons un bon cadre un bon guinéen compétent si nous avons le courant ça profite à tous les guinéens aujourd'hui il n'y a pas de courant est ce que vous allez dire que dans un quartier on coupe le courant à une ethnie non c'est ce que les gens doivent comprendre l'affaire de ce de ce pays là nous devons renforcer le nationalisme l'unité nationale tous ceux qui sont dans le régionalisme c'est qu'ils n'ont rien à offrir au peuple de guiné nous devons nous aimer qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qui est aussi beau de s'aimer entre nous nous les guinéens la division n'arrange personne le tésor de la guerre ça n'arrange personne la république il faut mettre les compétences devant tous les pays développés c'est les compétences qu'on a mis devant aux états unis vous venez ici c'est l'expérience qu'on demande mais on va pas te nommer parce que tu es blanc tu es noir non mais c'est ce que beaucoup n'ont pas compris mon entente aujourd'hui des idées communautaires à lui c'est un peu à lui c'est malgré à lui c'est un soussou lui c'est un forestier nous devons banni tout ça et vous allez voir tout de suite regardez des pays comme cap vert on a on a tout mieux que ces pays mais eux le courant ne parle pas parce que c'est les compétents qui sont la tête de ces pays moi je vous ai dit c'est ça mon combat maintenant le nationalisme je ne suis pas là à soutenir une communauté non mettre les compétences devant donc merci à tout le monde merci à vous